Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto. Alors, ça c'est vrai que je vous dise la date qu'on est, ni l'heure de tous les cas. La vidéo, je ne vais pas vous la poster tout de suite puisque je vais attendre de prendre un peu d'avance pour commencer à vous la poster. Je vais vous faire un calendrier de l'avance, ça sera le calendrier numéro 3. Donc, je vous le montre en photo, si vous voulez mieux le voir, il faut aller sur la chaîne de Caro. La chaîne Caro Scrap, je vous remettrai le lien en description. Je vous mettrai le lien directement de la vidéo en question. Elle l'a reçu en participation et il aura une petite particularité que je vous préciserai à la fin. C'est-à-dire, il ne fera pas que calendrier de l'avance, il aura une deuxième vie après. Donc, pour ce faire, il va falloir qu'on fasse les petites boîtes qui seront les livres à l'intérieur. Donc, on va faire 24 boîtes. Donc, on va prendre 24 papiers. Là, j'ai choisi celui-là. J'ai déjà fait toutes mes boîtes, j'en ai gardé une à faire avec vous. Donc, le morceau de papier, il va falloir qu'il fasse 7 inches sur 3 inches. Je suis désolée, j'ai Lola qui prépare le repas, donc il va faire un petit peu de bruit. 7 inches sur 3 inches. On plie à 3 inches. On replie à 3 inches, 1 quart. 3 inches et demi. 3 inches, 3 quarts et 4 inches. Et là, on va voir notre couverture. Donc, on les plie sans trop les plier non plus. Vous voyez, juste les marquer un petit peu. On ne les plie pas à fond. On obtient ceci. Et je les arrondis un petit peu en les roulant gentiment. Voilà. Donc là, j'ai ma couverture. Il va nous falloir 24 morceaux comme ceci. Donc là, ils font 2 inches sur 9 inches, 1 quart. On va plier à 1,5 inch ici et 1,5 inch en bas. C'est-à-dire que vous prenez votre massicot. Attendez, j'ai tout qui s'ouvre. Voilà. Vous prenez votre massicot. Vous placez à 1,5 inch. Vous fermez, vous pliez. Et soit vous le retournez et vous faites pareil. Soit il suffit de, à peine décaler, et de se placer au 2,5 inch qui est ici. Je vous montre de plus près. Soit vous placez, donc le premier, vous placez là, à 1,5 inch. Vous fermez, vous pliez. Et le suivant, vous le décalez pareil pour venir sur le 2,5 inch et vous repliez. Ou alors, si vous avez fait là et que vous voulez refaire ici, vous retournez le papier et vous repliez. J'espère avoir été clair. Et après, dans ce sens-là, on va plier à 2 inch, 3 quarts. Non, c'est 2 inch, 3 quarts. Je vérifie, parce que là, je ne sais plus trop comment je l'ai noté. Ouais, c'est ça. 2 inch, 3 quarts. Donc, on plie à 2 inch, 3 quarts. Et pareil de l'autre côté, donc, vous retournez, vous repliez. On obtient ceci. Vous coupez vos angles, vous obtenez ceci. On viendra le coller dans le livre. Enfin, dans la couverture. Je vous montrerai après. Pour les boîtes, pareil, on va couper 24 morceaux. Il nous faudra 16,5 cm sur 19 cm. 16,5 cm sur 19 cm. On va plier à 2,4 cm, 4,9 cm, 14,1 cm et 16,5 cm. Quand on prend dans le sens, donc, de 16,5 cm, on plie à 2,4 cm, 4,9 cm, 11,7 cm et 14,1 cm. On vient découper de façon à avoir cette forme-là. Et on va plier, tout simplement. Donc là, je marque un peu mes plis. Je vais mettre en pause le temps de gommer, enlever tous mes marquages, parce que sinon, ça va me gêner dans tous mes papiers. Donc, je mets en pause le temps de tout gommer et je reprends tout de suite. Là, comme ça, c'est tout bon. Donc, j'ai tout gommé. Je vais attraper des petites pinces pour après pouvoir laisser coller, laisser sécher ma colle. Je vais prendre ce qui est là. On obtiendra cette forme de tiroir, en fait. Donc, je vais déjà commencer par mettre de la colle sur mes petits rabats. Donc, j'ai préparé ma colle. Je prends la colle à bois, comme souvent dans ces fabrications-là. Je fonctionne beaucoup avec la colle à bois. Après, vous prenez la colle que vous avez l'habitude. Si vous savez qu'elle colle bien, que ça ne risque pas de se décoller dans le temps, vous pouvez la prendre. Par contre, on évite les colles en bâton. On sait très bien que ce n'est pas conçu pour durer dans le temps. Pas pour du cartonnage, comme ça. Donc là, j'ai pris le papier blanc. Vous pouvez le faire avec du papier décoré. Moi, j'ai choisi de le faire avec du papier blanc. Donc, j'ai pris le blanc épais du bloc de chez Action Noir Blanc Craft. Donc là, je mets mes petites pinces, le temps que ça prenne un minimum au niveau de mes petites pâtes. Voilà. En attendant que ça s'apprenne, je vais venir coller ceci. Donc, je ne vais pas tout coller d'un coup. C'est-à-dire, je vais mettre de la colle. Là, je vais le positionner. Donc, ma couverture va être comme ça. Je vais venir coller ici. Donc, ces trois parties-là, le dessous. Voilà. Et là, je vais venir le coller. En faisant attention de bien laisser un espace de chaque côté. de ne pas trop le coller au fond pour laisser la marge. Alors, je vous conseille de faire votre petit roi entièrement. Moi, c'est parce que j'en ai un d'avance que je peux bien vérifier mon espacement au niveau, donc, du collage. Vous voyez. Là, une fois qu'il va être collé au-dessus, ça va me donner ça. Donc, je peux venir bien appliquer mon papier puisque j'ai vérifié ma taille. Mais vous, faites bien votre tiroir en premier. Vous voyez, là, ça a bougé. Je suis obligée de revérifier. Et là, je vais le laisser bien adhérer tranquillement. Et je vais revenir sur le tiroir. Ça, vous le ferez en dernier, ce que là, je l'avoue. Moi, je vous dis, c'est bien parce que j'ai un tiroir d'avance. Donc, pour pas que la vidéo vous dure deux heures. Voilà. Mais comme je sais déjà que vous allez regarder la vidéo une première fois avant de réaliser, si vous souhaitez le réaliser, je peux pratiquer en même temps. Mais au moins, vous avez l'ordre où il faudra faire. Donc là, je vais venir en coller mes quatre côtés. Voilà. Et là, j'ai bien mis de la colle partout. Donc, je viens tout simplement commencer par cela. Il n'y a pas d'importance. Vous allez dans le sens que vous voulez. Voilà. Et je viens aplatir pour bien faire adhérer avec mon plioir. Les boîtes, on se fait toujours tout un monde à les faire. Alors, les personnes qui ont des soucis de santé, comme je dis, c'est pour ça que je vous avais fait le premier calendrier de l'Avent avec les boîtes Action. Un calendrier très simple à faire, mais qui, voilà, voit que c'est travaillé. Donc, on voit que c'est travaillé. Je comprends très bien que les personnes qui ont des soucis de santé ne fassent pas leur boîte elle-même. Quand on a des problèmes aux mains, je le comprends. Par contre, pour les personnes qui n'ont aucun souci de santé, je ne comprends pas trop qu'elles ne fassent pas leur boîte elle-même. Bon, après, celles qui n'ont pas le temps, je comprends. Mais je parle des personnes qui ont tout leur temps, qui n'ont aucun souci de santé. Quand elles ne font pas leur boîte, quand on voit la facilité que c'est. Là, je vois, je parlais avec une scrap copinette. Tu te reconnaîtras. Son fils qui a 6 ans et demi, lui-même, alors elle fait toutes les découpes, les pliages. Mais le petit, une fois qu'elle a tracé les pliages, il fait ses petits pliages, il réécrase bien les pliages, il met la colle, il lui forme ses boîtes. Il lui découpe même avec le ciseau les petites encoches. Donc bon, si un enfant de 6 ans et demi peut y arriver, je pense que des adultes peuvent y arriver aussi. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Comme je le dis toujours, après, chacun voit midi à sa porte. Je change la chaîne pour Lola parce que c'est moi qui ai la télécommande. Je vais lui mettre le film quand même. Oui, parce qu'il est 21h, je précise. Depuis le temps que je dis qu'il faut... Donc là, je vais mettre de la colle sur les trois parties là. Depuis le temps que je dis qu'il faut que je fasse cette vidéo pour pouvoir continuer mon calendrier. Alors certes, si vous voulez le réaliser pour le 1er décembre, pour le calendrier de la vente cette année, vous allez avoir à peu près... Après, allez, mais combien Lola ? Peut-être 6-8 jours pour le faire. Mais sachant qu'il a une deuxième utilité après. Je vous montrerai à la fin de la vidéo ce qu'on peut faire en deuxième option. Pour qu'il puisse et servir de calendrier de la vente, et servir tout le reste de l'année. Donc là, on va venir et on va positionner comme le bas. Donc je reprends mon tiroir, je le réglisse dedans. Et je recentre, tout simplement. S'il y a des petits surplus de colle qui glissent, et bien on les enlève. Voilà. Donc on obtient ceci. Très joli petit livre. Donc là, je vais ressortir ma boîte, je vais le laisser sécher tranquillement. Et je ne vais pas laisser ma boîte entièrement blanche comme ça. Je vais refermer la colle, je n'en ai plus besoin. Je vais venir avec ma Distress Oxide Vintage Photo ancrer tous mes bords, tout simplement pour faire un aspect vieux livre. Donc là, j'ai ancré sur l'intérieur, mes bords intérieurs. Maintenant, je vais faire mes bords extérieurs. Voilà, je vais venir faire mes angles. Et d'un côté, et d'un autre. Hop là. J'ai les mains qui fuient. Là. Et je vais venir faire mes arêtes du bas. Pareil en dessous, je les marque un petit peu. Voilà. Donc ça, je peux le pousser. Là, je viens bien récraser. Voilà. Donc, je vais aller chercher, parce que je ne l'ai pas sorti, ma petite paire faux. J'arrive tout de suite. Alors, soit on met un petit bout de ruban en dessous. Soit on fait une petite encoche. Moi, je vais faire une petite encoche. Donc, je reviens tout de suite. Non, attends. Je suis en train de réfléchir. Mes encoches, non. Si, je peux les faire maintenant. Ça ne gêne pas. J'étais en train de réfléchir à quelque chose. Là. Alors, voilà. Donc, là, c'est ma pochette où j'ai mis toutes mes perforons. Parce que, comme je vous ai montré, il y a celle de Chartémio que j'avais achetée autrefois. Elle est où, la troisième ? J'ai du laissé là-bas. Je ne l'ai pas rangée avec. Et puis, c'est celle qu'il m'aurait fallu. Ce n'est pas grave. Et il y a celle que... Ah non, elle est là. Parce qu'elle n'a pas la même couleur. Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y a celle que j'avais... Alors, il y en a une que j'avais commandée chez Tonton Ali. Et comme j'en étais contente, avant de trouver celle-là, j'en avais recommandé un lot chez Tonton Ali. Et ça tombe bien. Bon, il y en a qui sont de la même taille. Il n'y en a pas. Il y en a qui ne le sont pas. Donc, voilà. Ça fait que j'ai une belle collection. Mais j'en ai peut-être... Ouais, j'en ai deux qui sont de la même taille. Sinon, tout le reste, il n'y a pas une taille. Pareil. Donc, ça permet d'avoir un bel éventail. Et si un jour, j'en ai... Ouais, j'en ai une qui est défectueuse, on va dire. Ça me permettra d'en avoir une de secours. Je ne serai pas coincée comme l'autre fois. Donc là, je vais essayer celle de chez Tonton Ali. Alors, honnêtement, la différence déjà que je peux vous dire entre celle de chez Tonton Ali et celle d'Artemio. Là, c'est la même taille. Prise en main, ça se voit. Honnêtement. Le seul avantage que je trouve qu'il y a de mieux chez Artemio, c'est que là, vous voyez, on est obligé de rouvrir à chaque fois pour faire sortir les découpes. Celle de Chartemio, ce n'est pas le cas parce qu'il y a une fente. Et donc, quand on découpe, ça ressort dès qu'on la penche. C'est le côté pratique de Chartemio. Et elle est sur chacune de Chartemio. À chacune, on a une fente, vous voyez, où la découpe ressort toute seule. Après, c'est sûr, ce n'est pas le même prix, mais on n'a pas la même qualité non plus. Donc là, je vais faire une encoche. Donc, vous vous rappelez, je ne viens pas perforer entièrement un rond. Je viens seulement sur... Alors, soit vous le faites sur le bord, soit vous le centrez. C'est comme vous le souhaitez. Moi, comment je vais le faire ? Moi, je vais la faire par là, mon encoche. Donc, je viens je sélectionne la taille que je veux. Et comme j'ai soulevé, ça me saute au nez. Voilà. Je reviens ancrer tout de suite là où j'ai coupé. De façon à ce que ça ne choque pas, que ça ne fasse pas moche. Voilà. Donc, pareil, je l'ai ancré de l'intérieur. Il ne voit pas beaucoup, mais ça se voit. Et voilà. Donc là, il y en a un. J'en ai 23 qui attendent dans un carton. Et bien, je vous laisse faire vos 24 boîtes. et je vous dis on se retrouve à la prochaine vidéo. Tant que vous fassiez ça, déjà, ça va vous occuper un petit peu. Honnêtement, ça va super bien à faire. Il faut de la patience, il faut un petit peu de temps, mais ça va super bien à faire. Et le rendu, il est vraiment joli. Ça fait vraiment... J'adore. Donc, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, journée. Je ne sais pas à quel moment je la posterai, mais voilà. Passez un excellent moment. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous ! Allez, bisous, bisous. Ciao, je vous aime. Sous-titrage ST' 501